Jusqu'à ses 12 ans, le petit Ousmane ne manquait de rien, ou presque. On lui payait ses études coraniques, il avait son vélo, il pouvait se balader avec ses amis. Tu sais, pour toi c'est peut-être rien, toi qui as grandi en Occident, toi qui as grandi en France. Mais pour quelqu'un qui a grandi entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est un petit luxe. Je viens de pire que la rue, la rue c'est rien pour moi. A la fin des années 80, lorsque la famille d'Ousmane a appris le décès du père, c'était le choc. Je sais ce que c'est perdre un père, mais je ne l'ai pas perdu aussi jeune. L'enfant de classe moyenne est devenu pauvre. Et comme le disaient les frères d'Express dit, son esprit est parti en couille. C'était une période où j'étais très perturbé, très très perturbé. La première fois que je suis allé en prison, moi j'avais 11 ans, à Bogué. Tous les mecs de Bogué le savent. Il lui manquait un repère, je t'ai dit. Alors avec les petites économies de la mama, les petites économies qu'avait laissé le papa, la famille d'Ousmane est partie poser ses valises à Yarar, qui se situe en périphérie de Dakar. Tous les galsénistes savent que Yarar, ce n'était pas le Yarar d'aujourd'hui. Mais on fait avec ce qu'on a. On fait comme on peut. Alors le jeune Ousmane est dans son grind. Et la première révélation intervient en 1992, avec le premier album d'Ice Cube, Death Certificate. C'était une révélation. Elle répondait à sa problématique, à ses doutes. La première fois qu'il découvre la Nation of Islam, c'est à travers ce projet. La première fois qu'il pense à la condition de l'homme noir, c'était à travers ce projet. La première fois qu'il entend parler d'Elligia Mohamed, c'était à travers ce projet. Tu sais, les plus anciens te le diront. Le début des années 90, c'était une richesse inestimable. Le film Menace to Society. Spike Lee a sorti le film sur Malcolm X. New Jack City. Il a trouvé un goal dans sa vie. Quand on te dit que le rap n'est pas fait pour blaguer. C'est important le rap parce que nous, c'est le rap que nous a fabriqué. Dans le ghetto, les héritiers des messagers, c'est les rappeurs. Il savait qu'il allait poser ses valises en Occident. Diplôme en poche. Le jeune Ousmane pose ses valises en Champagne-Ardenne. Précisément à Reims. Reims, il est dans son grind. C'est un terme que j'affectionne beaucoup. Et vous le savez. Il est à l'école. Et à côté, il essaie de survivre comme il peut. C'est les mecs de Reims qui l'ont blasé 25. Je ne vais pas te faire de détails, mais les vrais savent de quoi je parle. Reims était devenu trop petit pour son ambition. Alors à la fin des années 90, le jeune Ousmane pose ses valises à Paname. Dans le 9-3. À Orgemont. Il est dans l'illicite, mais il est également dans l'illicite. Il commence par vendre ses canettes au marché aux puces. Je vendais des canettes. Après, j'ai transitionné de les canettes. Je suis commencé à partir aux États-Unis. Vendre des pelis-pelis. Amener des trucs en gros. Fournir quelques magasins en gros comme Astoria. Ou je ne sais pas. Des magasins qui sont à Châtelet. Tu peux dire ce que tu veux, mais les galcénés ont la fibre du travail. C'est quelque chose que tu ne peux pas enlever. Et toute cette logistique, toute cette fibre, assurément ils l'avaient. Nous, Guzné, en tant que banlieusards, tu sais que parfois, et même très souvent, on est condescendant avec les mecs qui viennent du bled. On les appelle les bledards. Mais lui, il nous a tous coachés. Il nous a tous driveés. Il nous a tous enseignés. Il a commencé à se mettre officiellement dans le rap. Ousmane était un jeune audacieux. Culotté, mais dans le bon sens du terme. Il n'a pas hésité à interpeller Woodlion pour lui proposer ses services. Pour lui dire, Renouagez la dame. Il n'a pas hésité à aller voir Jean-Pierre Sec. Pour lui dire, Renouagez la dalle. Et je te parle bien d'un point de vue rapologique. On a vu un Guzné arriver avec son bling bling. Arriver avec son côté gangster. Et comme le disait Barrao, mon homeboy des tilleuls, C'était le Tupac Chakour du bled. Les mecs arrivent du bled avec son petit accent et des phrases de thug. C'était un Tupac du Galzen. Il te raconte la vraie vie. En même temps, il y a toujours un deal, les gars. Il faut investir, faites vos bails, soyez pas cons. Réveillez-vous, les frères. Il a étudié Master P. Le boss de No Limit Soldier. L'indépendance à son paroxysme. Et bien, il a reproduit le même modèle économique. Il a fidélisé sa clientèle. C'est pour ça que quand je suis venu dans la musique, quand j'ai commencé en tant que producteur avec mes holocaustes, tout ça, j'avais de la base solide de quoi faire. Je suis venu dans le rap avec un modèle économique. Je suis venu dans le rap en connaissant Master P. Clairement, c'est un hyperactif. No middleman. Pas d'intermédiaire. Il est arrivé au puce et il a vendu ses propres CD. Tu vois un peu la vision. Je t'ai dit, parfois, on est condescendants. Les puces, on ne les calculait pas. Mais lui, avec d'autres, on crédibilisait ses marchés. Il a habillé les jeunes. Ou du moins, les jeunes sont venus le voir. Toutes les banlieues, toutes les banlieues confondues. Les gens quittaient des provinces pour venir le voir. On voyait partout le logo GFG. Ils venaient dans les ghettos distribuer ses t-shirts. C'est les techniques de Percy Miller. Tu sais, Master P avait un adage. Pour que vous le respectiez, il allait marcher avec des gens que vous respectez. Il a fait poser Lino, Safe You, Stomy, Mystique, All Carry. Il a sorti énormément de projets. Rakaï 1, 2, 3, 4. Les mixtapes, 3 025, 4 025, Quad 9, PD. La série de boss de Paname. Il a fait participer énormément de monde. Combien il faut des disques d'or ? Il faut qu'il fasse 100 000 albums avant. Ce n'était pas 50 000, c'était 100 000. Et bien nous, quand on vend 10 000, on gagne les mêmes sous qu'eux. Quand on fait 10 000, on a le même argent que les mecs. On a même plus que les mecs qui ont le disque d'or. Donc il fallait qu'on sorte 2, 3 projets par an. Il fallait qu'on vende par projet 10 000, 15 000, 20 000. C'est l'un des premiers à avoir réalisé des DVD dans le hip-hop français. Rimez Gloire. Où il a invité la crème de la scène underground. L'arsen, Samat, que Dieu est son âme et plein d'autres. Vivre et mourir à Dakar ? Pour les passionnés de rap, ils te diront tous que c'est un classique. Demande à Nino, il te confirmera mes dires. Plein de rappeurs gravitent autour de lui. Et le travail est en train de porter ses fruits. Parce que ton gars est plébiscité. C'était un fédérateur. C'était un homme du peuple. Les expulsés de Kachan, il y était. Zied Ebuna, il a pris position. Moshin El Arami, il a pris position. Il a parlé. Quand un certain président a dit qu'il allait nettoyer la jeunesse au Karcher, il s'est levé. On le voyait dans les manifs. Tout ce combat-là, il l'a fait en étant sans papier. T'imagines le risque qu'il prenait ? Il représentait l'authenticité. Mais tu sais, quand on chante la rue, Parfois, on est rattrapé par ses vices. Il est également passé par la casse-prison ici. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui se remet tout le temps en question. Il a décidé d'arrêter le rap. J'ai arrêté le rap pour plaire à certains membres de ma famille. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause. Pour libérer de la place, je prenais trop de la place dans mon groupe. En tout cas, c'est ce que j'estimais. Mais c'est espérant que d'autres frères à moi, comme Sean, vont prendre une plus grande envergure et qu'on va manger plus ensemble. Comme Birdman le faisait avec Liloué. Sean, à ses yeux, était considéré comme étant le leader du GFG. Ou du moins, un élément moteur fondamental. Donc, il a promis de sortir un dernier projet qui s'intitulait Scarface d'Afrique. Il a décidé de sortir le même jour l'album et un film pour marquer le coup. Il y a des gens en prison qui écoutaient ces albums comme remis en question. On l'a entendu dans 93 Empire. On l'a entendu dans l'album de Frisk Orléon. C'est un passionné, il aime toujours. Et ça ne m'étonnerait même pas qu'il revienne après. Il faut respecter le parcours. Sans Ousmane, sans GFG, on n'aurait peut-être pas vu Frisk Orléon sous cette forme. On n'aurait peut-être pas vu la nouvelle génération sous cette forme. Celle qui se dit « Je fais mon business tout seul ». Cette génération qui se dit « Fuck everybody ». Détermination, discipline, travail. Et moi-même, je me l'applique. On n'est pas venu réaliser le rêve des autres. Il nous l'a montré. Alors, Igo, put some respect on his name. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada